Bonjour à vous tous amis bicoleurs et bicoleuses, je voulais vous parler aujourd'hui d'un concept, non c'est pas une invention mais c'est un concept, c'est le moulin solaire, le moulin pour moudre des céréales, il y a eu des moulins à vent, il y a eu des moulins à eau, et bien moi je voulais vous parler d'un moulin solaire pour moudre des céréales. L'idée c'est pas d'avoir un moulin pour soi tout seul, ça coûte assez cher, ça coûte 500 euros, et les panneaux solaires sur le toit il y en a 3, 250 watts, donc il y a 300 euros aussi de panneaux, ça fait un sacré montant mais on pourrait, sans problème, mutualiser ça. Ce moulin mousse 7 kg de céréales par heure, donc quand je m'en sers une heure par semaine c'est le maximum, du coup il pourrait y avoir d'autres personnes qui s'en servent. Alors malheureusement la seule personne qui venait s'en servir ici et on mutualisait ensemble, il s'est fabriqué un moulin avec des pierres tombales qu'il a récupéré d'occasion et il a taillé ça et maintenant il a son propre moulin. Voilà donc je suis bien embêté pour le partager mais typiquement ce genre d'objet pourrait être mutualisé à plusieurs, ça serait bien plus sympa. Il y a un mot que j'affectionne particulièrement, c'est le mot résilience qui définit un petit peu le fait que peu importe mon environnement, qu'il soit amical ou pas, et bien moi je veux toujours me sentir pareil et ça c'est important pour moi. Donc j'achète du blé, je stocke du blé et ce blé là me permet d'être tranquille face aux aléas. Alors tout le monde rigole en se disant il n'y aura pas vraiment de pénurie mais il y a deux ans, au premier confinement, tous les enfants qui n'allaient pas à l'école ont fait des gâteaux, il y a eu pénurie de farine et c'était un peu compliqué sauf pour nous, on a bien rigolé et on en a profité pour faire du pain pour tout le quartier. Donc je veux être autonome mais c'est pas seul dans mon coin, c'est autonome dans la collectivité. Résilience c'est sympa mais chaque fois que je prends un maïs et que j'en fais de la planta pour les amis ou pour ma famille, j'ai un petit quelque chose en me disant ben là j'y mets le moulin sur une prise électrique et je ne maîtrise absolument pas le réseau électrique donc je me suis dit c'est sympa et ça répond à une question qu'on me pose souvent, il y a beaucoup de gens de plus en plus qui ont des panneaux solaires sur leur toit et ils se demandent comment est-ce qu'ils pourraient faire en cas de coupure générale momentanée ou durable, comment est-ce qu'ils pourraient à un moment utiliser ces panneaux solaires ? vu que les panneaux solaires globalement ils produisent en accord avec le réseau et du coup ils ont besoin du réseau pour produire et s'il n'y avait pas de réseau ils ne pouvaient pas produire, alors ça arrange les électriciens quand ils coupent le courant mais en cas de coupure de courant il n'y a plus d'électricité même avec plein de panneaux on est coincé. J'ai déjà avec ce petit moulin électrique moulu 3 à 400 kg de céréales, de blé et autres graines comme de la châtaigne les pierres n'ont pas l'air de s'être trop usées ni le moteur et j'ai aussi au cas où le moteur tombe en panne prévu ce genre d'outils qui sont des moulins à pierre par contre il faut le savoir, ça demande à peu près 20 watts musculaire, ça c'est 400 watts donc il faut compter entre 10 et 20 fois plus de temps pour moudre des céréales avec ce genre d'objet qu'avec un petit moulin électrique Bon alors pour faire tourner un moulin comme ça avec des panneaux solaires, j'ai mis 3 panneaux solaires de 200 watts chacun au maximum qu'ils peuvent produire et en l'occurrence ils vont délivrer une électricité qui est du 36 volts continu et ce moulin là il ne fonctionne pas avec du 36 volts continu, il fonctionne avec du 230 volts alternatif donc pour passer du 36 volts continu en 230 volts alternatif, j'ai un onduleur qui va onduler ça en l'occurrence là c'est un onduleur qui est fait pour du 24 volts sur des batteries normalement de 24 volts mais je n'ai pas envie d'utiliser des batteries parce que les batteries c'est du stockage d'énergie et le stockage d'énergie je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée entre le plomb, le lithium, il y a du soleil, il y a de l'énergie, j'en consomme quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus c'est un petit peu ça l'idée du moulin solaire, comme il y avait des moulins à eau, quand il n'y a pas d'eau ça ne turbine pas et des moulins à vent quand il n'y a pas de vent ça ne turbine pas, donc c'est le même principe on utilise directement l'énergie du soleil dans ce moulin alors c'est assez particulier parce que je ne peux pas moudre trop de grains si les panneaux n'ont pas beaucoup d'énergie à me donner alors les panneaux, deux caractéristiques, c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo là-dessus les panneaux que j'ai là-haut sont des panneaux en 35 volts, on le voit ici ils font 34,8 volts et malheureusement cet onduleur là, il fonctionne dans une plage, il fait du 18 à 34 0,0, du coup il n'aime pas trop avoir du 34,8, il a l'impression un petit peu que c'est trop et il se met en sécurité, alors je vais le feinter dès qu'il démarre, dès qu'il s'allume, je fais démarrer le moteur et du coup ça va faire tomber un peu les volts, des panneaux solaires, on va tirer dessus et du coup lui on va rentrer dans une gamme qui fait que ça correspond bien ça c'est la première chose et deuxièmement ce moteur là, qui démarre, c'est un moteur de 400-500 watts au moins il démarrait, il va consommer 1000-1200 watts, ce que je n'ai pas là-haut donc il y a un condensateur qui l'aide à démarrer je pourrais le lancer à la main, mais j'ai pas envie de mettre les doigts là-bas dans le moulin du coup j'ai un petit accessoire, qui est celui-là, qui est un variateur donc on va le faire démarrer doucement, et après on mettra pleine balle et du coup ça permettra un démarrage en douceur je vous montre, c'est parti voilà, là je mets tout fort, ok on les voit, on est à 32 volts, donc là tout va bien deuxièmement, chaque panneau actuellement, avec le soleil qu'il y a, l'inclinaison ne peut me fournir que 4 ampères 4 ampères, x 30, 35 volts, on va arranger à 30 volts pour les calculs fait 120 watts, il ne peut pas produire aujourd'hui plus que 120 watts j'ai 3 panneaux, donc 4 x 3, 12 ampères alors, on va voir que quand je démarre, à la pince ampermétrique je consomme 6 ampères en 36 volts, donc 6 x 3, 18 ce moteur à vide, pour tourner juste 100 moules de grain, il consomme déjà 120 watts et si je veux commencer à mettre du grain pour qu'il moule et bien, il va se mettre à consommer plus quand je vais arriver à 12 ampères, là visuellement les volts vont arriver à peu près à 30 et si je veux moudre plus vite du grain et bien, ça va consommer trop, les volts vont s'effondrer sur les panneaux et du coup, hop, ils ne pourront plus fournir de l'énergie et le moulin va se coincer, ce qui n'est pas grave, on le vide, on recommence c'est pour dire que je ne peux pas moudre complètement, je pourrais rajouter un panneau mais ça veut dire qu'on met beaucoup 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 de panneaux pour ne pas forcément tout le temps grand chose là, il va moudre très très facilement il est censé faire 7 kg heure voilà, si on ne fait que 4 kg heure, ça ira très bien et c'est déjà bien assez donc, je vous montre ça en image c'est parti alors, hop, on démarre on voit les volts et les ampères 6 ampères, 32 volts au mot du grain mais si je mets une grosse poignée de graines, c'est possible que je monte vers 14-15 ampères et les panneaux ne pourront pas suivre et le moulin va s'arrêter c'est passé il se remet beaucoup plus et bien super, c'est quand même passé ça veut dire qu'il y a plus de soleil que quand je l'ai répété il y a 10 minutes ça c'est très bien donc là, ça stabilise à 13 ampères et je peux moudre très très bien ça alors je peux moudre aussi, si je veux, du maïs alors, une fois que la mouture est obtenue, je la tamise avec un petit tamis très très fin pour enlever la coque là, en gros, pour le blé par exemple, ça fait comme ça voilà donc si je moudre du maïs, on va revoir si je peux démarrer directement en pleine puissance ça marche bien là, il y a vraiment de l'énergie plus que tout à l'heure on l'essaye avec du maïs voilà, on est monté à 20 ampères et là, ça a coincé, c'est pas normal parce que 20 ampères sous 30 volts, ça fait 600 watts on enlève vraiment au maximum maximum des panneaux on a de la championne qui a installé jusque là c'est ce qui fait très 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 beau aujourd'hui et je pense qu'on est très très bien orienté donc c'est pas compliqué, on enlève ça on dévisse, voilà on enlève les 3 grains qui ont coincé et on peut redémarrer direct ça va bien se passer, voilà C'est un petit rappel des énergies dont nous dépendons énormément et qu'on a tendance à oublier pour en tout cas avoir le ventre bien rempli ce qui pourrait ne pas durer bien évidemment, vu qu'on consomme beaucoup d'énergie à crédit alors pourquoi à crédit ? vu qu'on consomme plus de pétrole que ce que la nature en produit c'est évident mon cher Watson à un moment donné, il n'y en aura plus et je trouve extrêmement intéressant même s'il nous reste du temps de commencer à s'y préparer dès maintenant car a priori ça nous prendra pas mal de temps pour s'adapter à vivre entre autres sans pétrole en tout cas moi je trouve ça très sympa qu'on ait les moyens aujourd'hui de préparer le monde de demain je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...